Ici, on ouvrait Compile. Bonjour à tous. Non, Cyril, je t'arrête tout de suite, je ne suis pas d'accord. Hors de question, et les droits des ordi. Mais j'ai encore rien dit. Ouais, j'ai entendu le titre, là, attends, on ne la fait pas, moi. Maintenant, j'ai compris comment ça marche. Bon, mais en fait, c'est pas toi que je voulais ouvrir, mais effectivement, ce serait bien si on pouvait t'ouvrir, là, quand même. Alors, d'accord, mais seulement si tu m'éteins d'abord. Bon, écoute, puisque t'es un peu chiant, on va prendre quelque chose d'autre. Alors, aujourd'hui, on va voir l'architecture d'un ordinateur, mais de façon pratique. Donc, on va ouvrir un ordinateur. Et moi, je vais faire ma gueule. Bon, tu peux commenter si t'as envie, hein. Pour ça, aujourd'hui, j'ai pris deux machines. On va commencer avec une ancienne machine. Donc, c'est uniquement pour vous montrer à quoi ressemble une machine assez basique, puisque plus les machines sont vieilles, et plus elles sont simples. Donc, pour ça, j'ai amené un vieil Atari, un Atari Mega STE. Donc, c'est une machine qui ressemble un peu aux machines bureautiques qu'on a maintenant, puisque, vous voyez, il n'y a pas de clavier, c'est vraiment qu'une unité centrale. Cette partie-là est un disque dur. Donc, je vais l'enlever tout de suite, parce que c'est une partie assez fragile, comme on l'a expliqué la dernière fois. Et je vais ouvrir le STE tout de suite. Donc, Compil, est-ce que tu peux me citer les parties qui constituent un ordinateur ? Oui, alors, il y a le processeur, la mémoire de masse. Ah, j'ai oublié. Alors, si tu te souviens bien, il y avait le microprocesseur, qu'en anglais on appelle CPU, qui est le cœur de l'ordinateur. Celui-ci est directement relié à la RAM. Donc, sur ce Mega STE, le microprocesseur est ici. C'est la petite puce qui est là, qui a plein de pattes. Et elle est là, toute seule, dans son coin. La RAM est de l'autre côté. Alors, on peut se dire, elle est un peu loin, mais en fait, ici, il y a plein de connexions qu'on ne voit pas, qui sont sur la carte mère. Donc, la carte mère, c'est ce qui relie tous les composants. Et ces connexions, donc, forment un ensemble de petites lignes qui vont de la RAM au CPU. Cet ensemble de connexions, on appelle ça un bus. Donc, quand tu parlais de ton bus PCI, par exemple, là-bas, ça ressemble à ça. Ensuite, en dessous, on a les deux puces qui sont en dessous, qui contiennent le système d'exploitation sur cette machine. Et ce sont les puces qui contiennent la ROM. Donc, la ROM, c'est quoi ? Oui, c'est comme la RAM, à part que ça ne s'efface pas quand tu m'éteins. Voilà, exactement. Donc, quand on allume cette machine, ici, le CPU va aller chercher le programme de démarrage dans la ROM, en utilisant la RAM pour fonctionner. Et ça, c'est la connectique qui permettait de brancher l'éteur disquette. Comme je l'avais dit, ce sont des organes qui ne sont pas nécessaires aux fonctionnements d'ordinateur, puisque ce sont des périphériques. Un autre périphérique qui manque ici, c'est le clavier, que je n'ai pas ramené, mais qui se branche également derrière la machine. Et il y a l'écran aussi. Et il y a l'écran qui se branche sur une des connexions derrière. Donc ça, ce n'est pas tout à fait les mêmes connexions que ce qu'il y a sur les PC de maintenant, mais ça faisait à peu près la même chose. Donc voilà un exemple de machine tout à fait basique. Ici, le gros bloc, je n'en ai pas parlé, c'est l'alimentation. C'est souvent un bloc qui prend beaucoup de place et qui chauffe pas mal. Donc voilà. Je vais passer à une machine un peu plus récente, si tu veux bien qu'on pile. Oui ! Alors on va ouvrir qu'on pile. Non ! Bon, alors je vais prendre un PC. Voilà. Tu vois, les machines prennent le pouvoir. Donc ceci est un PC tout à fait classique, comme on peut le voir à notre époque. Donc en fait, ici, on retrouve à peu près les mêmes choses qu'il y avait dans le ST, sauf que la plupart des pièces ici sont cachées. Alors, tu vas peut-être te demander pourquoi ? Pourquoi ? Merci. En fait, là, ici, on a l'alimentation, qui est toujours le gros bloc ici. Et derrière ce gros bloc, ce gros cache plastique, il y a le microprocesseur, qui est caché derrière un gros ventilateur et un gros radiateur. Alors la raison, elle est simple, c'est qu'en fait, les machines sont tellement puissantes maintenant qu'elles ont besoin d'un gros refroidissement, parce que sinon, elles chauffent et après, elles ne fonctionnent plus. Alors là, j'ai une question. Pourquoi est-ce que la puissance, ça fait chauffer ? La puissance, ça fait chauffer parce qu'il y a beaucoup plus d'instructions qui sont exécutées en même temps. Et puis, c'est comme un humain réfléchit trop, son cerveau chauffe, enfin, qu'on pile. C'est simple. Si j'enlève ici le bloc de refroidissement, en fait, l'ordinateur va s'arrêter de fonctionner instantanément puisque le processeur va trop chauffer. Ici, on a d'autres puces qui servent à relier tous les composants de la machine. Et ici, on retrouve la RAM. Et je crois que, pas loin, en dessous, on va retrouver la ROM. Donc, on a effectivement les mêmes composants que sur la vieille machine qui a 20 ans d'âge, sauf que cette machine est beaucoup plus puissante. Et enfin, quelque chose qu'on n'avait pas sur le Mega STE, et qui est important, puisque on retrouve ça beaucoup sur les machines actuelles, c'est ce qu'on appelle des cartes filles, puisque je viens d'expliquer que la carte mère, c'est la carte sur laquelle on fixe tous les composants. La carte fille, c'est une autre carte qui va s'en ficher sur la carte mère et qui va permettre de rajouter des capacités ou des fonctionnalités à l'ordinateur. Donc ici, on a une carte graphique qui permet de sortir la vidéo, c'est sur une carte fille. Comme ça, si le jour où on veut changer la carte graphique, il suffit de la déconnecter et d'en mettre une nouvelle. Et moi, j'en ai des cartes filles ? Oui, tu en as des cartes filles, compil, mais pour les voir, il faudrait qu'on t'ouvre. Non ! Les données ont été traitées. Se regarde en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...